Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui, il y en a marre. Il y en a marre parce que ça fait un moment qu'il n'y a toujours pas une mise à jour. Et bien, ça fait un petit moment que je n'ai pas refait de vidéo dessus et du coup moi, aujourd'hui j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre, je voulais voir un petit peu la suite, avoir des mises à jour pour qu'il y ait certains bugs qui soient corrigés ou des trucs comme ça. Mais ils n'ont pas l'air de vouloir bouger le petit doigt. Et bien du coup nous, ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement voir autre chose. Et donc du coup, on va regarder un petit peu d'autres jeux. Déjà, je vais vous présenter ce jeu-là qui est un jeu qui est disponible sur MLP France. Je mettais tout en description de toute façon. Tout ce que je vais jouer, je mettrais en description. Disons qu'il y a un jeu comme ça qui se met à part et puis après tous les autres jeux, ça sera sur un site spécial pour ça. Et puis voilà, on commence avec PonyClicker, donc cliqueur de poneys, qui est plutôt sympathique. C'est moi qui vous le dit. Alors en fait, le truc, c'est de cliquer comme ça. Et une fois que tu atteins un certain nombre de clics, tu peux par exemple acheter des poneys. Voilà, un truc comme ça. Après, tu cliques, tu continues à cliquer et après il y a des fois où tu peux augmenter. Par exemple, si tu prends certains trucs, tu peux augmenter. Par exemple, tu fais un clic et ça fait plus de sourire à la fois. Enfin, des trucs comme ça. Sinon, par seconde, tu as vu là, je gagnais un sourire par seconde. Et donc du coup, moi, j'avais déjà commencé. Et donc du coup, je vais tout simplement importer ma sauvegarde. Voilà, donc ma sauvegarde est juste en bas là. Juste là, hop là. Donc en gros, c'est tout simplement un écriteau. Enfin, un texte si tu préfères. Donc hop, copier. Donc CTRL-C pour copier, pour ceux qui ne savent pas. Et puis là, on colle dans la petite barre. Hop, coller, boum. Et là, regardez-moi ça. Boum. C'est déjà un petit peu mieux, non ? Ouais, j'avais déjà bien commencé. J'ai pas mal de poneys. Voilà, donc j'ai eu pas mal aussi de boosts et tout le machin. Donc là, c'est des objectifs. Donc tu ne les connais pas, les objectifs. Tu dois les trouver tout simplement. Mais au fur et à mesure, tu les trouves assez facilement. Donc là, après, tu peux sauvegarder. Si tu veux. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est sur le navigateur. C'est sauvegardé. Mais au cas où il y a un problème avec ton navigateur. Tu peux toujours exporter. Pour plus tard être sûr d'avoir. Tu vois, tu fais CTRL-A. Donc pour tout sélectionner. Et puis comme ça au moins. Ou sinon, tu mets tout sélectionner ici. Et puis au moins, tu récupères ta sauvegarde. Et tu la mets sur un bloc-notes ou un truc dans le genre. Et puis voilà. Vous voyez, le SPS là. C'est sourire par seconde égale P. Donc c'est le P. C'est poney fois A. Donc c'est fois amitié. Fois entre parenthèses. Faites plus parade. Tu vois. Donc c'est tout un truc comme ça. Qu'il faut prendre en compte. Et qui va augmenter au fur et à mesure. Mais bon. Il nous aide un petit peu en nous montrant directement les données. Mais bon. Après, c'est tout un truc comme ça. C'est sympathique. Mais ce jeu est vraiment plutôt pas mal. Si tu as envie de passer le temps. Donc je vous mettrai tout ça en description. Il n'y a pas de soucis. Après voilà. Tu essayes de cliquer un petit peu vite et tout. Voilà. Voilà. J'avais oublié. Mais c'est vrai que ça montre directement. Donc là, je gagne 101 000 à chaque fois que je clique. Enfin. 101 673 pour être exact. Et puis du coup. Hop. Tu cliques le plus vite possible quoi ça. Enfin bon. Ça peut être marrant. Donc du coup. Hop là. Maintenant. On va aller sur. Simplement. Michaelpony.asblow.com Monty. On va essayer de mettre en fr. Pourquoi pas. Bon. Je ne sais pas du tout si j'ai mis en French ou pas. Je pense que oui. J'ai mis fr fr. Donc peut-être qu'on ne sait jamais. Euh. Donc du coup. On va tenter. Enfin. On va tester le premier. Voilà. Ok. On commence. Alors. Qu'est-ce que ça donne ? Ouais. Donc c'est en français. Ah. Ça fait plaisir ça. Ça c'est bon ça. Voilà. Donc chercheuse de talent. Qu'est-ce que c'est ? Ah. D'accord. Donc il y a plusieurs. Ok. Ok. Peut-être qu'il y a plusieurs par semaine. Un truc dans le genre. Enfin tu sais. Peut-être que ça change de temps en temps. Je ne sais pas du tout. Quelle est la chercheuse de talent que Rainbow Dash admire le plus ? La chercheuse... Mais non. Rainbow Dash. Ah oui. Bah si. C'est vrai que si. Alors. Scootaloo admire tellement Rainbow Dash qu'elle a créé le fan club officiel. Ah. D'accord. Ok. Oui. Ils ont renversé. C'est un peu bizarre comment ils ont dit le truc. Disons que moi je pensais. Bah. Laissez tomber. Quelle chercheuse de talent conduit un scooter ? Bah. Scoot. Scootaloo. Je pense que ça va assez vite. Sur la bonne réponse. Mais. Scootaloo conduit un scooter et utilise des ailes pour avancer. Alors. J'appelle plus ça une trottinette. Mais c'est pas très grave. On a un peu mal commencé le mini quiz. Parce que je me suis un peu. Un peu emmêlé les pinceaux. Mais c'est pas très grave. On continue. Dans la joie et la bonne humeur. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. T'as pas le droit de t'énerver quand tu joues à des jeux comme ça. C'est impossible. Tu t'énerves. C'est pas bien. C'est pas bien. Où les chercheuses de talent se réunissent-elles ? Bah dans la bibliothèque. Pour lire et tout. Elles aiment bien lire. C'est un truc de fou. Eh n'empêche. Y'a aucune bonne réponse. N'empêche y'a. Mais non. La ferme de la douce pomme. Bibliothèque. Mais les hommes. Regarde c'est là. Regarde derrière toi là. Là y'a une cabane. C'est là qu'ils se réunissent tous. Mais non mais. Bon bah l'école alors dans ce cas. La ferme de la douce pomme. Entre la ferme de la douce pomme. Et la cabane qui est au milieu des bois. Y'a une grosse différence à mon avis. Mon petit. Ha ha. Jamais. Certes ça appartient. Certes ça appartient à. La cabane appartient à Applejack. Mais elle est au milieu des bois. Elle est au milieu de la forêt. Je sais pas où là. Donc j'ai envie de dire. C'est pas du tout. Enfin je sais pas. Moi je comprends pas. C'est une. De toute façon y'avait aucune bonne réponse. Enfin si. Celle qui se rapprochait plus. C'est vrai que j'aurais dû la mettre. C'était. La grange. Mais malgré tout ça reste une mauvaise réponse. Donc vrai ou faux. Les chercheurs de talent. Sont souvent surnommés les flancs vierges. Oui ça c'est vrai. Quoi ? Qu'est-ce que tu me dis ? Alors je comprends pas là. Là ils me disent. Heu. Vrai ou faux. Que les chercheurs de talent. Sont souvent surnommés. Les flancs vierges. Par d'autres poneyes. Et puis après ils me disent. Erreur. Alors que j'ai mis vrai hein. Les chercheurs de talent. Ont formé leur groupe. Parce qu'elle en avait assez. D'être su normé. Les flancs vierges. Alors tu me contredit. Alors que je dis la bonne réponse. Qu'est-ce que tu veux. Enfin je. Non franchement. Je comprends pas. Est-ce que vous comprenez quelque chose. Lequel de ces poneys. Appartient à la même famille qu'Apple Bloom. Apple Bloom. Apple Bloom c'est. C'est elle l'Apple Bloom. Bah c'est Rarity hein. Qu'est-ce que je te dise. Euh. Apple Bloom. Apple Bloom. Apple Bloom. Apple. Mais je suis con. Apple. La famille Apple. Pourquoi. Pourquoi. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon. Alors. Apple Bloom fait partie de la famille Apple. Non. C'est vrai. Je le savais pas. Oh putain. C'est vrai quoi. Putain. Granny. Non. Je suis vraiment fatigué. Mais c'est aussi la question d'avant là. Qui m'a perturbé là. Granny Smith c'est sa grand mère. Non. C'est vrai. Mais en plus. Si c'est vrai. C'est vrai. Euh. Je vais dire en plus c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Quel personnage a aidé Apple Bloom. A se débarrasser. De sa marqueille. Bah c'est Zecora. Parce qu'il y a Kale qui sait faire. Alors elle. Elle ne sert strictement à rien. Et puis lui. Bah pareil. Du coup. Bah il y a Kale qui sert à quelque chose. Euh. Zecora. L'herboriste. A aidé Apple Bloom. Quand elle a eu la martiole. Elle a guéri Apple Bloom. Avec les graines de vérité. Qui est la grande soeur de Sweetie Belle. Ah bah voilà. Donc Rarity. Ah tu vois. Je me suis détrompé de terre. J'ai fait n'importe quoi. Rarity la grande soeur de Sweetie Belle. Bah je sais. Euh. Sweetie Belle essaie souvent d'aider Rarity. Dans son travail. C'est important. Elle fait un peu n'importe quoi. Euh. Alors. Quel est le talent particulier de Sweetie Belle. Euh. Bah elle chante bien. Elle chante. Elle s'est pas coudre par contre. Oh alors. Bah non. Elle met 5 pattes de poney au lieu de 4. Donc j'ai envie de te dire. Elle s'est pas coudre. Et puis au niveau des cheveux. Euh. Sweetie Belle chante souvent avec ses amis. Euh. Et elle aime également écrire des paroles de chansons. Waouh. C'est génial. Oui. 5 étoiles. J'ai envie de te dire. Je méritais les 8. C'est juste que j'ai fait n'importe quoi. Non. Non. Ouais d'ailleurs. Je méritais les 8. C'est juste que j'ai fait n'importe quoi. Et que en plus. J'ai pas assez réfléchi tu vois. Et en plus j'ai eu un petit bug. J'ai pas compris pourquoi. Les chercheuses de talent sont parfois surnommées les flancs vierges. Par d'autres poneys. Parce qu'elles n'ont pas encore obtenu leur marque de beauté. Là je crois qu'on s'est pas bien compris mon gars. Tu me demandes si elles sont souvent surnommées les flancs vierges. Et puis après tu me dis. Non elles sont parfois surnommées. Là franchement ta question était vraiment tordue. Mais alors là j'ai rien compris à ta question. Allez c'est parti. Deuxième jeu les gars. La créateur de marque de beauté. C'est quoi on va prendre ça ? On va prendre ça. Ça va faire coucoule. Alors. Est-ce qu'il y a moyen de la grandir un petit peu ? Voilà. Histoire qu'on la voie bien tu vois. Mais on peut faire le fou après tu vois. On la grandir max. Euh. Est-ce qu'on peut la tourner ? Ouh. On peut la tourner carrément euh. D'accord. Ouais pas trop vers le bas ça fait bizarre. J'aime bien comme ça. Euh. Ah. Mais c'est complètement bête. Ouais non ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles marques c'est vrai. Alors en fait il y a un petit problème de décalage. Hop là à ce niveau là. Parce qu'en gros. Là par exemple tu vois. Là ici là. Je suis sur le. Sur les couleurs en fait. Donc il y a un petit problème de décalage. Euh. Bon c'est pas très grave. Voilà. Ça va pas nous tuer. Euh. Non disons que. Elle est plus euh. Comme ça. Voilà. Et ce qu'on va faire. Par contre c'est dur de pouvoir du coup viser bien comme il faut. On va essayer quand même de viser bien comme il faut. Voilà. Euh. On va mettre ça là. Est-ce que je suis au bon endroit ? Nickel. Et on va mettre ça là. Est-ce que je suis au bon endroit ? Vers là. Ok. Je vois. Donc il y a un petit décalage vers la droite. Bon c'est pas très grave. Oh c'est plutôt bien comme ça non ? Je peux imprimer ma marque de beauté dis donc. Ah ça fait plaisir ça dis donc. Ha ha. Non mais. Bon c'est assez simpliste hein. Mais bon disons que ça passe. Bon je pense qu'on va s'en faire un. Un. Ouais un troisième de jeu. Alors crée ton propre poney avec My Utile Pony Pop. Alors pourquoi ils appellent ça comme ça je sais pas. Bon euh. Apparemment on peut pas vraiment changer de côté. Bon du coup on va devoir faire par exemple. Ici tu regardes comment c'est de ce côté. Et du coup tu te dis que si tu mets ça de l'autre côté. Et ben t'auras la même chose que ici là mais de l'autre côté. Voilà donc du coup on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va mettre derrière. Ah ça peut être pas mal. Effectivement. On va essayer de mettre du euh. Comment ça s'appelle euh. Rainbow Dash. On va essayer de mettre du Rainbow Dash derrière et du Twilight devant. Donc ce qu'on va faire. Ah c'est tout. Ok d'accord on passe à la suite alors. Du coup on va voir ce que ça donne. C'est quoi ce jeu truc. Ah ah ah. Ah ah. Ah comme ils ont trop mal fait les cheveux de rarity. Euh. Bah alors là mais les cheveux de cheveux. Le feu de Turcha il laisse tomber. Simpliste tu vois mais qui passe bien. Bah bah y'a pas mieux que ça. Qu'est-ce que je te lise. Euh. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des ailes. Peut-être plus comme ça. Oh putain ça passe bien comme ça. Ça passe bien ça passe bien. Tu vois le fond de couleur comme ça. Est-ce qu'il passe du foncé au clair. Enfin ça fait. Tu vois ça fait un fond qui se marie bien tu vois. Euh alors voilà. Mais regarde on dirait des trucs de glace. On dirait des cornets de glace les machins. C'est brou. C'est brou. Ah comme ça ça passe bien. Tu sais qu'on va essayer de mettre ça là. Hop là. On va y mettre ça en plein dans les yeux. Nickel. Voilà. On est bien comme ça. Magnifique. Oh là là. Ça c'est bon ça. Euh. Qu'est-ce qu'on va mettre comme décor. Ok donc j'ai fait un poney en trop. Donc hop je l'enlève. Salut. Voilà. Donc alors j'ai trouvé un truc. Euh plutôt pratique. Regardez si on appuie là. What. Changement. Oh non. Ils mettent pas celui de derrière. T'as vu ça un peu. T'as vu ça un peu. On voit pas celui de derrière. On peut pas voir les deux euh. Les deux côtés du poney. On peut pas le mettre devant tu vois. Et du coup voir les deux côtés du poney. Ah là. Regardez moi ça. Toi là il est ce géant qui dévaste poneyville. Ouuuh. Oh là là. Voilà. Je veux rentrer s'il vous plaît. Eh. Je veux rentrer moi. On fera ça petit à petit. Et puis voilà. Donc moi je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser sur ce. Je vais vous dire une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis n'oubliez pas restez cool.